Bienvenue à Schalke. Merci. La saison dernière, tu as été impliqué dans 23 buts et 37 matchs avec le Pau FC. C'est pas mal, non ? Franchement, déjà merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je suis très content de la saison que j'ai faite l'année dernière à Pau. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Schalke. Très fier d'être ici et de présenter les nouvelles couleurs. Et les impressions ? Magnifique. Magnifique. Très grand club. Et ce grand club doit revenir à sa place. Oui, super. La saison précédente ne s'est pas très bien passée pour toi. Comment as-tu réussi à revenir à ton niveau d'antan ? Déjà, c'était la confiance. Un joueur a besoin de confiance dans le football. Et j'ai eu besoin de ça à ce moment-là. Donc j'ai eu la confiance du coach à Pau. Et il m'a appelé. Il m'a fait part du projet. Et je n'ai pas réfléchi longtemps. Et je suis venu directement à Pau. À l'époque, tu as aussi joué à Monaco avec Naldo. Il est un ancien chouchou de notre fan ici. Quelle est votre relation ? C'est vrai. C'est vrai que vous me parlez de Naldo. Naldo, le big guy. J'ai parlé avec lui avant de venir ici. Et il m'a beaucoup conseillé. Il m'a dit de venir ici et de ne pas trop réfléchir. Schalke, c'est un très grand club. Et il serait fier de moi si je viens ici. Tu es listé parfois comme aïe, parfois comme avant-centre. Dans quelle position vois-tu tes plus grands atouts ? Déjà sur le côté. Parce qu'avec la vitesse, je peux jouer différemment. Je peux rentrer à l'intérieur. Mais j'ai été aussi formé devant. Donc j'ai beaucoup d'options. Je peux jouer sur les côtés. Je peux jouer devant. Donc aujourd'hui, je suis content de ça. Comment se sont déroulées les discussions avec les responsables du club de Schalke ? Quels arguments ont-ils utilisé pour te convaincre de rejoindre le club ? Ça a été assez rapide. Franchement, ça a été assez rapide. J'ai bien dialogué avec mon agent et avec le club. On m'a fait part du projet de Schalke. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Finalement, je suis là. Parfait. Que sais-tu déjà des supporters de Schalke et de l'ambiance qui règne dans la fête d'Izarina là-bas ? Déjà, je sais que c'est l'une des meilleures ambiances d'Europe. Je suis pressé de la découvrir. Et les fans, j'ai regardé les vidéos. C'est incroyable. Et j'espère que ça va être encore mieux cette année. La dernière question. Quels sont tes objectifs avec le SMUFIR pour la nouvelle saison et les années qui suivent ? De continuer à faire évoluer le club. Le club, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, Schalke, c'est un grand club et il doit revenir à sa place. Merci beaucoup. Merci à vous.